Une lettre des Maman Louvre qui a été déposée à la préfecture de Tulle et à la mairie de Brive. Une a été envoyée à la députée Frédérique Meunier, à Brive. Ces lettres qui sont disponibles peuvent être imprimées et envoyées à la mairie de vos communes. N'hésitez pas à vous emparer de ça, il faut faire de l'information. Le collectif des Maman Louvre a informé que ce collectif a été contacté par plusieurs mairies ces derniers jours et que des rendez-vous sont planifiés. Il a été déposée aussi la tribune des médecins de Limoges concernant la vaccination des enfants. Elle a été remise par le collectif de Rhinfo-Covid au rectorat de Limoges. A ce jour, ils n'ont pas eu de retour du rectorat et donc ils ont fait une collecte. Ils vont mandater un avocat ou un huissier pour déposer en main propre cette lettre. Donc c'est une action aussi qui a du poids. Sur Brive, à venir, le collectif des parents va mener une action établie par un professionnel de la santé pour la mesure de la saturation du CO2 sous les masques. Il y a des parents et des enfants qui vont se prêter à cette mesure. Ces mesures de saturation CO2 sont plus probantes que l'oxymétrie. Vous avez dû en entendre parler il y a quelques mois, au printemps. C'est l'avocat Carlos Brusa de Réaction 19 qui a expliqué qu'il y a des oxymètres, des petits appareils qui ne s'achètent pas cher en pharmacie, fiables, et qui permettent de mesurer le taux d'oxygène que vous avez dans le sang. Alors, il y a des campagnes qui ont été menées devant les écoles, à l'entrée et puis à la sortie. Passer 8 heures sous le masque, quel était le niveau d'oxygène des enfants ? Les résultats sont moins probants que le taux de carbone récupéré sous les masques. Donc ces résultats aussi vont être envoyés à des avocats huissiers. Pour en finir avec les actions, il y en a bien sûr d'autres, mais là c'est un résumé. Le 26 novembre dernier, c'était la clôture des dossiers auprès de l'avocate Maître Muriot. C'était des dossiers de recours juridique contre le port du masque qui sont portés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça c'est une étape très très importante. Ce recours contre le port du masque avait d'abord été amené une première fois devant le Conseil d'État. Ça a été soutenu par près de 1000 par an. Ça n'a abouti à rien évidemment, mais ça a été relayé. Aujourd'hui ça va être porté au niveau européen. Donc toutes ces démarches sont fondamentales. Peut-être qu'elles n'apporteront pas de résultats, mais ça légitime. Les actions sont importantes parce qu'elles légitiment le fait que vous avez fait des choses. Toujours sur ce groupe de parents. Donc il y a des actions et de l'information qui sont faites. Sur le site de réaction 19, il y a une note juridique informant des accès aux établissements sportifs. Donc pour tous les parents que ça a pu concerner, les enfants qui ne pouvaient plus accéder au sport s'ils n'avaient pas leur place sanitaire. Voilà, il y a une note juridique qui complète. Si vous l'avez dans les mains, vous pouvez avoir accès. En tout cas, il faut tester. Il faut essayer d'invoquer le bon droit qui est là, qui est factuel, pour pouvoir vous présenter dans les lieux pour assister au sport de vos enfants ou à ceux de vos neveux, je ne sais pas. Mais voilà. Attester également, c'est récent, l'accès aux bibliothèques et médiathèques. Et refuser aussi à ceux qui n'ont pas le pass sanitaire. Dans le décret du ministère des Solidarités et de la Santé, au journal officiel, donc toujours factuel au 8 août 2021, on peut demander à rentrer pour faire des recherches ou pour assister à une exposition. Donc vous trouverez dans ce décret, au paragraphe petit cas, un décret qui vous autorise à faire ça. N'hésitez pas. Il faut être militant. Il faut tester. Il faut saisir du droit parce que c'est fondamental. C'est important. Voilà. Ça, c'était pour vous présenter un petit peu les actions qui sont mises en place localement, comme on fait ici. On est liés, on est des citoyens, on est concernés. Et il faut se regrouper. Et être actif. Donc vous remerciez. On a très bien. Donc... Merci.